Alors allons-y, voici Wojtek Kourtika, l'art de la liberté, on vient de le recevoir chez Guérin, il est magnifique. Et l'histoire de ce livre c'est qu'il y a déjà cinq ou six traductions, c'est au départ un livre en anglais, et on a été en contact avec un éditeur polonais qui nous a aidé pour l'iconographie, et qui nous a dit de ces six éditions c'est le plus beau. Donc on a le plus beau, la plus belle version de ce livre qui a été primée à Banff et à Kendal, le prix Bornemann Tasker et le prix du Festival de Banff, les deux plus beaux prix de la littérature de montagne anglo-saxonne. Kourtika d'abord c'est une gueule, c'est un mec extraordinairement photogénique, que j'ai eu tendance à mettre à toutes les pages du livre, et ensuite c'est une histoire qui recoupe l'histoire de l'alpinisme, et notamment de l'alpinisme en Himalaya, au début du style alpin en Himalaya, c'est une histoire extraordinaire. ses parents, Heinrich Vorsell, son père, écrivain célèbre, sa mère qu'il a rencontrée dans un camp de prisonniers en Allemagne, c'est une histoire qui naît dans la Pologne des années 47, donc la naissance de Kourtika, et il grandit dans un pays en ruine, qu'on voit ici. il découvre l'escalade et rencontre notamment Wanda Rutkiewicz il est en fait dans toute cette génération de grimpeurs polonais qui va marquer l'histoire de l'alpinisme en Himalaya et ce qui est formidable c'est que quand on a une photo de groupe Kurtika avec un peu de une fois qu'on a pris l'habitude de le repérer il saute aux yeux il a un corps d'Apollon il attire les regards, il est vraiment extraordinaire un visage très étonnant parfois même étrange, presque étrange tellement il a une espèce de côté sculptural le début de son histoire dans l'état de race avec une pratique de l'alpinisme invernal qui fait que il apprend dans ce terrain assez assez rustique avec des mélanges d'herbes, de glace, de rochers et de grand froid et il apprend les rudiments de l'escalade hivernale qui va transposer en Himalaya et une photo dont je suis particulièrement fier parce que jusqu'ici elle n'a jamais été vue qu'en tout petit et nous on lui a donné toute sa place dans le livre c'est cette photo-là qui est prise au pied du de l'Akarsioche qui est un sommet de l'Afghanistan et c'est la première expé de Vojtek qu'on voit ici et Vojtek raconte avec beaucoup d'humour qu'à l'époque ils ont un matériel très rudimentaire et qu'ils appellent du... ils ont baptisé leur ligne de vêtements alors il y a le matelas goulag il y a le... la doudoune goulag il y a les pantalons enfin tous leurs vêtements c'est des vêtements de Zek de prisonniers du goulag tellement c'est de mauvaise qualité et j'avais vu cette photo dans le livre de Bernadette MacDonald en tout petit ça a été très compliqué de l'obtenir et je suis ravi qu'elle soit là en grand parce qu'on y voit mais tout l'alpinisme de cette époque là toute cette cette passion des Polonais pour un alpinisme rustique ces mecs ils font des concours de bivouac c'est à celui qui fera le plus de bivouac et de bivouac dans des duvets trempés si possible sans tente voilà et je trouve qu'il y a toute cette atmosphère dans cette photo là on se promène donc ça c'est sa première ascension avec un matériel vintage d'époque et toujours ses portraits incroyables sa première grande expédition himalayenne au l'Otse un beau travail sur le tracé des voies qui a été fait par Piotr Drozd un éditeur polonais d'une plus belle revue de montagne en Pologne qui nous a beaucoup aidé enfin qui a beaucoup aidé à la définition de ce livre Wojtek qu'on voit ici sur sa petite scellette il a toujours été très intéressé par le matériel il a beaucoup bossé sur pour améliorer son matériel et s'attaquant au troll wall en Norvège il se dit c'est de l'artif donc en artif il faut pouvoir être confortable donc il se fabrique ce baudrier scellette dans lequel il peut s'asseoir confortablement quand il est au relais là on arrive aux premières expés en Himalaya avec Andrei Javada qui est le chef d'expé au Lotse et au K2 et l'étape sans doute la plus importante de la de la carrière himalayenne de Wojtek c'est la rencontre d'Alex McIntyre qu'on voit ici avec qui il va faire plusieurs expéditions et dont des espèces de réussites éblouissantes très pures des lignes magnifiques au Changabang ou comme ici au Koei Bandaka en Afghanistan c'est très engagé c'est des grandes ascensions et je pense dans un un style une éthique un engagement qui sont absolument dans les standards d'aujourd'hui il est à mon avis totalement en avance sur son époque en tout cas il n'a pas du tout vieilli ce style n'a pas du tout vieilli et a beaucoup inspiré il y a voilà le type d'image qui était qu'on avait vu qu'en tout petit parce que c'était une image un peu volée enfin pas travaillée c'est pas une image de professionnel mais il y a une espèce de vérité dans ce moment de repos dans la tente Wojtek qu'on voit ici est avec Alex McIntyre et John Porter j'adore le fait qu'Alex est en train de rêver dans son coin John lit le livre des records et Wojtek qui vient de Pologne d'un régime d'un pays communiste est en train de lire Orwell voilà Alex McIntyre dans la face du Changabang toute une époque pareil toujours le Changabang toujours des images qu'on a peu vues et voilà la rencontre la plus importante dans la vie de Wojtek en Himalaya Wojtek est là Alex McIntyre est toujours là on est au pied du Makalu et voici la rencontre avec Jersey Kukushka je trouve qu'ils ont des têtes défoncées par l'altitude qui sont extraordinaires j'adore cette image et donc à partir de ce moment là Wojtek fait une cordée qui a été la cordée magique la Dream Team de l'Himalaya Wojtek un peu plus petit que Kukushka qu'on voit ici l'intérêt de cette biographie c'est qu'elle raconte à la fois à quel point ils ont été une cordée extraordinaire très complémentaire et en même temps ils étaient à la fois très proches et déjà en train de se séparer et déjà dans les philosophies une approche du risque de l'engagement légèrement différente et ce légèrement va prendre de plus en plus d'importance à mesure que Kukushka va se passionner pour les 14-8000 et que Kurtika ne trouvant aucun intérêt à ce challenge va s'éloigner de lui voilà et cette image qui est une des dernières prise lors d'une de leurs dernières réalisations qui est la traversée du Broad Peak formidable aventure en style alpin dans l'Himalaya j'aime beaucoup parce qu'ils sont en ombre chinoise et c'est déjà un petit peu la fin de leur cordée ils ont fait un truc extraordinaire mais ils sont déjà un petit peu plus là voilà et ça c'est pris à 7300 mètres ils sont au troisième bivouac et il y en aura encore deux si je me souviens bien donc une une aventure en altitude d'une durée incroyable cette image là qui a beaucoup intrigué et séduit ici puisqu'on en a fait la couverture de notre catalogue pour 2019 c'est Wojtek en haut et Robert Schauer en bas et ils sont au pied du G4 de la face ouest du G4 qui s'appelle aussi le Shining Wall et qui est sans doute l'apothéose de la carrière de Wojtek en Himalaya ce que je trouve génial c'est qu'ils sont en train de faire une ascension qui va être sans doute le summum de ce qu'on peut faire en style alpin c'est à dire 8 jours en paroi dans une voie extrêmement difficile culminant quasiment à 8000 moins connue que le G4 et moins connue que les autres grandes montagnes de l'Himalaya puisqu'il fait 25 mètres de moins et il manque 25 mètres pour être un 8000 mais très très belle ascension et malgré ça ils ont de l'humour et ils font un sacré clin d'œil au moment de préparer leur ascension alors Wojtek a grimpé avec Kukushka il a grimpé avec Jean Troyer il a grimpé avec Loretan il a grimpé avec les plus grands de l'Himalaya tout ça est raconté formidablement bien et il a eu une dernière période où il s'est mis à l'escalade de très haut niveau et il a grimpé jusqu'à une voix en 7c plus en solo intégrale en Pologne et on arrive à ce qui est finalement ce qui caractérise le mieux l'originalité de ce personnage c'est qu'il a en même temps que cette ambition extraordinaire et cette réussite incroyable cette façon d'inventer avec d'autres mais un petit peu après Messner mais quand même d'inventer le style alpin en Himalaya cette façon d'aller dans des grandes parois sans porteur sans corde fixe sans oxygène en autonomie totale et avec une dose d'engagement extraordinaire il invente quelque chose et il a la fierté d'être connu par ses pairs mais une espèce de réticence absolue à ce qu'on lui décerne des récompenses et le GHM écrit en Tronzorff le contact pour lui décerner le pioleador carrière ce qui est la plus grande distinction qui a été décernée à Bonatti Messner à tous les plus grands et lui refuse et il faut vraiment qu'on lui torde le bras pour qu'il finisse par accepter et c'est ce qui est raconté dans ce dernier chapitre c'est que accepter cette récompense c'est pour lui une vraie violence une vraie souffrance quasiment et il ne finit par l'accepter qu'au nom de l'amitié et en faisant remonter ses compagnons d'expédition sur scène voilà donc c'est une scène très jolie fin et une belle façon de quitter ce personnage assez hors normes qu'on espère très fort voir à Chamonix pour venir présenter son livre à Chamonix